Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. Nous allons parler de Transatlantique avec une invitée de marque. D'ailleurs, elle avait promis de le faire et elle le fera. Le docteur Marie Zetzel est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Mareine Chagant. On rappelle bien évidemment par ailleurs que vous êtes maire de Grandbourg de Marie-Galante, présidente de la communauté de communes de Marie-Galante, accessoirement vice-présidente du conseil départemental également. Mais c'est surtout dans votre rôle de médecin que vous avez décidé de participer à cette Transatlantique, le rallye des îles du soleil. Le départ, c'est le 1er novembre, ça part des Canaries, ça fait escale au Cap Vert et ensuite direction Marie-Galante. Et je l'ai dit pour introduire ce rendez-vous, vous teniez à participer à faire une Transatlantique. Absolument, parce que je suis aussi vice-présidente du département en charge de la santé publique. Donc ça a aussi du sens. Oui, je tenais à le faire parce que trop souvent, je trouve qu'on n'est que spectateur dans toutes ces Transats et dans tous ces équipages qu'on reçoit. Nous en sommes à la 6e édition. Aucun Marie-Galante n'a jamais participé. Et je me dis, mais j'étais en train de me poser la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer cette Transat ou pas ? Quel est l'impact pour le territoire ? Quelles sont les retombées pour Marie-Galante ? Des véritables questions que les élus et moi-même se posions. Donc voilà. Et c'est aussi l'idée de se dire qu'un événement tel qu'il est, son ampleur médiatique, c'est un levier pour s'adresser à son territoire sur des questions de politique publique, mais singulièrement de santé publique. Pour nos vrais problèmes en fait, parce qu'un événement ne peut pas que profiter d'un autre territoire, même s'il le met en lumière, certes, mais il faut aussi qu'ils s'intéressent à notre territoire. Et les 27 équipages qui participeront à ce rallye, je vais les intéresser, puisque c'est vraiment un rallye avec des gens qui ont les moyens, des gens qui se baladent en fait, qui se font plaisir, qui sont des propriétaires de bateaux. Il n'est pas question qu'ils ne viennent que se balader à Marie-Galante. Il faut aussi qu'ils nous apportent quelque chose, qu'ils nous amènent ou au moins qu'ils comprennent le territoire, que ce soit par ses bons côtés et aussi par ses handicaps, puisque Marie-Galante a certains handicaps au niveau de la santé. Nous n'avons pas tout sur place, nous sommes obligés de partir en Guadeloupe bien souvent pour se faire soigner, et ça pose des problèmes, puisqu'en Guadeloupe même, la Guadeloupe même n'arrive pas à répondre à la demande des continentaux. D'où la question centrale à l'éducation, à la santé, on se soigne d'abord par soi-même, c'est un peu le message que vous entendez faire passer à cette occasion sur le diabète notamment. Alors, pas qu'on se soigne par soi-même, mais déjà qu'on connaisse sa maladie, parce que souvent on est porteur de maladie, le médecin en tant que sachant vous dit faites, 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 il ordonne, il vous donne une ordonnance, ou il ordonne de faire ci et ça. Or, le patient en face n'est pas en capacité de comprendre très souvent, parce que le médecin ne se met pas en tant que pédagogue, et n'arrive pas à transmettre les messages comme il faut. J'en veux pour preuve, le fait que la Guadeloupe soit champion du monde de ces pathologies, que ce soit le diabète, l'hypertension et l'obésité. Nous en avons trois fois plus qu'en métropole de patients atteints par ces pathologies, avec le corollaire, qui sont les complications dramatiques que nous connaissons. Donc, j'ai entendu qu'aujourd'hui, c'est aussi la journée pour le rein, pour la grève du rein et tout. Tout ça, ce sont des complications de ces maladies, le diabète, l'hypertension et l'obésité, qui pour moi ne font qu'une seule maladie, l'entité cardiovasculaire. Et si nous ne prenons pas le temps d'expliquer ça à nos patients, et bien ils vous disent, en cas fait, il moins sick, on est anti-tension, tension moins haut, mais sans savoir les conséquences. Et une fois qu'ils sont amputés, moi j'ai eu des patients en éducation thérapeutique, amputés des deux jambes, en pleurs, qui me disent, mais pourquoi tu n'as pas fait ça avant ? Maintenant, je comprends. Il a eu toute une vie où il ne savait pas les risques qu'il prenait et quelles seraient les conséquences. Donc, je pense qu'il est temps qu'on arrête de faire des politiques publiques qui sont à contresens de l'intérêt de notre population. Puisque quand on permet à tous ces temples de la malbouffe d'éclore, à toutes ces roulottes à bouquites, même si je n'en ai rien contre, mais il faut à un moment limiter, éduquer nos patients pour qu'ils sachent qu'en connaissance de cause, aujourd'hui je mange une bouquite, mais demain je ne mangerai peut-être pas une pizza, après demain je vais faire l'impasse sur la goulou. C'est ça qu'on doit leur expliquer. Il faut marteler ce message, et parfois dès le plus jeune âge, pour garder des bonnes habitudes alimentaires. Mais comment se servir de l'événement de cette transatlantique, concrètement, pour traduire sur le terrain cette communication, ces bons gestes à avoir auprès de la population ? Alors il faut savoir que c'est vrai que moi je serai en maire pendant trois semaines, avec une liaison plus ou moins, on verra, si j'arrive à être connectée. Donc j'ai des équipes sur le terrain, avec l'association du Dr Vellayoudon, qui s'appelle Acadé Sique et Sique, c'est une association des soignants prenant en charge ces pathologies. Nous allons déjà faire la journée mondiale du diabète à Marie-Galante, et nous allons aussi travailler avec l'Académie, puisque mon projet a intéressé l'Académie de façon à passer les messages au niveau des écoles. Parce qu'on sait très bien que ce sont au niveau des enfants qu'on arrivera à changer la donne. Il est difficile de changer les habitudes des adultes ou des personnes âgées, par contre les enfants, il y a encore à sauver leur vie, et c'est en ce sens qu'on va pendant ces trois semaines travailler avec les écoles, travailler avec les cantines, pour continuer à expliquer pourquoi on insiste pour une alimentation. équilibrée. Pourquoi on insiste pour l'activité ? Puisque vous avez vu que sur le territoire, la région, le département ont multiplié les structures sportives. Mais si on n'explique pas aux gens pourquoi il faut s'en servir, les structures, elles sont là. Et de façon intergénérationnelle, ça s'adresse vraiment à tout type de public. Absolument. Donc il faut de l'activité physique adaptée, ça c'est important, mais il faut surtout expliquer aux gens qu'ils sont les premiers acteurs de prise en charge de leur pathologie. Le médecin n'est là qu'en accompagnateur. Il faut qu'ensemble, on construise le projet de prise en charge de la pathologie. Mais mieux que ça, moi ce que j'espère, et c'est vrai que je fais de l'éducation thérapeutique, on s'adresse à une population malade. L'idéal aurait été de faire de l'éducation à la santé, s'adresser donc à des personnes non encore malades. Et ça, c'est une vraie action. Mais en Guadeloupe, nous avons tellement de malades qu'il y a urgence à limiter les complications. Et c'est pour ça qu'on se bat pour cette éducation thérapeutique. Mais j'avoue qu'on sait que l'idéal aurait été de faire de l'éducation à la santé. Trop peu d'éducateurs sont sur le terrain, il y a trop peu d'éducateurs, il y a beaucoup de soignants, mais peu d'éducateurs. Alors l'information, c'est une chose, mais la traduire en geste, en action, ça c'est l'important. C'est aussi pourquoi vous mettez en place un village santé autour de ce rendez-vous. Alors le village santé, malheureusement, ne sera qu'un lieu d'information. Parce que quand vous passez une journée avec quelqu'un, même une heure, cinq minutes à faire un dextro, prendre une tension, ce n'est que de l'information, de la sensibilisation. L'éducation, c'est autre chose, c'est comme quand vous élevez votre enfant. Mais je tiens quand même à dire que si j'ai mis en place cette action, moi j'ai déjà cette éducation thérapeutique et j'ai d'ailleurs plus de patients qui viennent de Guadeloupe que de Marie-Galantelle, je le déplore, d'accord ? Mais malheureusement. Mais quoi qu'il en soit, cette action, elle est faite pour que demain, nous puissions mettre en place un cabinet d'ophtalmo pérenne sur l'île de Marie-Galantelle. Vous savez que nous n'avons pas d'ophtalmo à Marie-Galantelle. Peu haut prou, le CHU nous envoie des ophtalmo au bon vouloir des internes qui veulent ou pas intervenir. J'ai été contacté par cinq ophtalmo de Guadeloupe qui assurent qu'ils vont assurer cette consultation à Marie-Galantelle. On n'a pas des réponses concrètes là en matière de besoins de santé. Absolument. Cet équipement que nous allons mettre sur le territoire, mais moi j'ai tenu et j'ai bien dit que ce soit au docteur Calme, au CAGOS et tous les ophtalmo de la place qui sont bien connus et qui ont fait leur preuve au service de la population, je leur dis que je veux bien faire, mais à condition que vous me garantissiez votre consultation. Ce qu'ils ont fait. Donc ce pour quoi nous allons, une fois arrivés sur l'île après ces trois semaines, faire une levée de fonds, c'est pour pouvoir équiper ce cabinet d'ophtalmo qui sera au service de la population Marie-Galantelle, puisque vous savez que les troubles ophtalmologiques sont des complications du diabète, de l'hypertension, de l'obésité et bien souvent dans nos populations, nos patients cumulent les trois pathologies. Et puis on en arrive à la cécité, malheureusement parfois à la faim. Et pas que, et la dianise, et la greffe rénale, et les amputations, les hémiplégies, les AVC, les infarctus, les troubles de la libido, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs. Donc tout ça fait que, moi je suis arrivée à Marie-Galantelle, j'avais 24 ans comme médecin, et je vois ma population mourir de maladies évitables, de complications évitables. Vous êtes obligés, vous médecins, de vous remettre en question, en disant, il y a quelque chose que tu n'as pas fait nécessairement. Puisque les patients t'ont confié leur vie tous les deux ou tous les trois mois, ils ont une pathologie certes, mais les complications, il faut savoir qu'elles sont toutes évitables dès lors que la personne prend bien en charge sa pathologie. Donc je pense que c'est nous, médecins, qui devons nous remettre en question dans la manière de faire prendre conscience à nos patients de la façon de prendre en charge leur maladie. Ils doivent être acteurs avec nous et ne plus subir nos ordonnances. Ils doivent comprendre pourquoi on fait les choses. Donc ils doivent être éduqués. Pourtant, on a alors peut-être un leurre de se le dire que Marie-Galante représente le territoire du bien manger, du bien vivre, notamment, malheureusement, ce territoire n'échappe pas non plus aux apports extérieurs et aux dangers que cela peut supporter. Marie-Galante a longtemps résisté à tout cela, mais malheureusement, on voit bien que maintenant, Il faut oser le dire, en tout cas. Je ne peux pas dire fleurissent, mais apparaissent des temples de malbouffe. Nous avons des Buns Factory, nous avons des ersatz de McDo. Et ça, on le déplore. Jusqu'à maintenant, on a résisté. Mais cette nouvelle génération nous emmène cette malbouffe, alors que nous l'avions déjà un peu. Parce que quand vous avez dit Roulotte à Boukid, c'est de la malbouffe. Vous voyez, il faut qu'on revienne à la bonne santé, en fait, et au bon sens. Oui, mais tout en trouvant un équilibre entre valeurs économiques de développement du territoire et bonne santé. Absolument, mais c'est possible. Mais ce n'est pas incompatible. Mais pas du tout, puisque c'est ceux que cherchent. Les plus avertis, c'est ce qu'ils recherchent. Nous avons des touristes qui viennent à Maragallante, ce n'est pas pour manger des McDo, ni entre côtes frites. Ils viennent pour manger les plats locaux, ils viennent pour manger nos ignames, nos patates. Mais c'est nous qui n'avons pas encore compris la richesse qu'on a. La population extérieure, même le Guadeloupéen, quand il vient à Maragallante, il veut manger son bébébé, il veut manger... C'est ça qu'il faut comprendre et que nous, nous reprenions confiance en nous, que notre population maragallantaise sache que la richesse, elle l'a. A elle de savoir l'exploiter. Quand vous allez dans les restaurants des « métros » qui se sont installés à Maragallante, ils vous proposent des produits locaux. Or, nous, nous proposons frites de pommes de terre, entrecôtes. Vous voyez, donc c'est ça le non-sens. Une véritable réflexion, en tout cas. Vous amenez le sujet à travers cet événement. On va terminer là-dessus. Marie-Zetzel, on l'a dit, c'est quand même des parles très bientôt. Le 1er novembre à venir. Malgré tout, ça reste un moment important. C'est la sixième édition de ce transatlantique qui met en lumière Marie-Galante. Mais là, il va falloir s'en servir. Absolument. En partageant ce message de la bonne santé pour la Guadeloupe, on le mérite, nos patients le méritent. Donc, il faut vraiment que nous nous reprenions en main, que nous arrêtions le grand n'importe quoi. à l'ouverture des temples de la Malbouf, alors qu'on se prétend territoire vert, etc. Donc, Marie-Galante se positionne là-dedans puisque nous y tenons. Nous tenons à avoir une population en bonne santé, en tout cas pour les générations à venir. Et puis, le message, j'ai envie de dire, ne s'adresse pas qu'aux Marie-Galante. Et ce sera aussi l'occasion d'aller à Marie-Galante pour avoir les bonnes informations et les bons gestes à avoir quant à une bonne gestion de sa propre santé. On a une date approximative d'arrivée des premiers bateaux ? Alors, les premiers arriveront sûrement au bout de trois semaines, je pense, puisque nous nous retrouvons tous au Cap Vert pour un départ le 13 novembre du Cap Vert et il y a nécessairement 15 jours de traversée du Cap Vert à Saint-Louis dans cette magnifique baie de Saint-Louis-de-Marie-Galante. Allez, on se donne rendez-vous fin novembre chez vous à Marie-Galante. Absolument, je compte sur votre présence pour relayer cet événement. Et on le fera. Merci en tout cas de nous avoir accordé cette interview. QSD revient très bientôt sur l'antenne de TV. Très bonne soirée à vous.